bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre moi c'est Anne Seuil aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo oui je suis encore habillée comme ça oui je tourne mes vidéos à la suite je me change hein les gars ça arrive oh je vous spoil je me change jusque là j'ai du temps je profite de ce temps pour écouler un peu le stock de livres lus dont il faut que je vous parle donc pas de panique et je vous ai spoilé complet on va parler de Douglas Kennedy piège nuptial chez pocket petit livre que j'ai acheté ouh il y a très très longtemps bah en fait il y a eu une période où Douglas Kennedy a fait beaucoup parler de lui un peu comme les Lévis de Musso et en fait je suis trop curieuse comme fille moi vous me dites du bien d'un livre des fois même si vous me dites du mal d'un livre je suis trop curieuse j'ai trop envie de découvrir donc je l'avais acheté ouais sauf que entre l'acheter et le lire chez moi il ya un monde il ya un univers un multivers carrément donc j'ai mis du temps je vais pas vous répéter mon expression favorite sur cette chaîne mais ça me les mange du coup je l'ai lu cette année et je savais pas trop à quoi m'en tenir parce que derrière on vous parle d'un petit voyage un petit comment ça s'appelle on vous parle d'un road trip voilà ça y est j'ai trouvé le mot je dois dire que je suis un peu mi figue mi raisin au tout début où j'ai eu tellement de mal genre les deux trois premiers chapitres le style c'est de l'argot un peu ouais australien puisqu'il va aller en australie lui il n'est pas il n'est pas australien mais je sais plus d'où il vient je l'ai lu il s'appelle nick déjà je devais vous le dire donc il va tout lâcher puis aller en australie pour faire ce road trip et découvrir un peu le pays et puis voilà et le style de l'auteur waouh c'est vraiment cambrousse australienne quoi argot voilà je ne sais pas ce que ça donne en anglais et du coup je suis bien contente parce que déjà en français j'ai eu tellement de mal à accrocher il y a il y a de l'argot quoi c'est ouf il y a des mots sans être dupe des envolées lyriques du pis copie c'est quoi un pis-copie j'ai pas cherché dans le dictionnaire non plus mais voilà et ce style là il m'a dérouté j'étais là mais vous savez chez moi si je lis pas le bon livre bon moment je vais pas l'aimer je peux le lire au bon moment je vais l'adorer le même livre en question vraiment c'est une histoire de moment et je me suis dit oh punaise anso ton timing il est pourri c'est clairement pas maintenant qu'il faut le lire et je me suis dit bon je l'ai commencé vas-y je continue un peu et arrivé à un certain moment j'ai commencé à me prendre au jeu c'est à dire que bah il fait ce voyage tout seul qu'il est accompagné de personne je sais plus vraiment pourquoi il le fait mais il lâche tout il part tout seul et en fait il va se mettre à rencontrer des gens comme dans n'importe quelle road trip forcément on va vouloir discuter avec les gens il va se retrouver embarqué dans une histoire les gars je peux même pas vous dire on parle de drogue de se faire enlever et se faire épouser ça vous donne un peu des pistes mais waouh c'était mais c'était tellement perché comme histoire je pensais que ce serait un contempo tout s'il est plus classique mais limite c'était plutôt un thriller aussi quoi oui et non disons que on se retrouve plutôt dans un genre de film à suspense on va dire ça comme ça du coup c'est un livre à suspense pour moi parce qu'il va lui arriver des trucs le pauvre le vraiment si vous vous dites que vous n'avez pas de karma que lui s'acharne sur vous et tout je lisais un peu ce livre parce que le pauvre nick il en a vu passer des vertes et des pâtes morts je vous le dis j'étais pas préparé à ce qu'ils subissent autant et en même temps une fois que j'étais dans ces galères là je me suis dit mais comment il va s'en sortir et finalement mon livre il est passé les pages elles ont fait leur petit bout de chemin et je me retrouve à la fin en mode ouais en fait c'est pas une question timing c'était juste que faut être préparé au style un peu un peu argot un peu un peu chelou quand même très très brut aussi et très vulgaire il y avait beaucoup de gros mots aussi à croire que tout bon je sais pas c'était un peu particulier brutalité dans les mots la manière de les assembler de faire des phrases j'ai dit ah il y avait un petit truc comme ça et ouais c'est particulier mais en fin de compte moi je pensais vraiment que j'allais pas l'aimer que je pourrais pas le lire mais une fois qu'on est dans cet engrenage de truc chelou qui se passe on a envie de savoir comment il s'en sort est-ce que je me suis attaché à nick non pas spécialement il est pas attachant en même temps des fois il cherche les problèmes mais et ça c'est ma curiosité mal placée je pense c'était impossible pour moi de pas savoir comment ça se terminait parce qu'il ya un moment à chaque fois il ya une autre galère qui se rajoute et une autre et une autre et au bout d'un moment on se dit mais c'est pas possible là il a atteint le seuil de nos retours ça existe quand même ce point là c'est au bout d'un moment c'est plus possible comment il va faire et on se dit que c'est fichu mais pas tant que ça pas toujours et franchement c'était très particulier je peux pas je peux même pas vous en dire plus que que ce qui est écrit là pour le coup lisez la quatrième de couve où ça vous donne envie ou ça vous donne pas envie mais je peux pas rentrer dans les détails sinon je vous spoil les choses que des fois on voit pas venir et pour le coup c'était trop important je peux je peux pas je me souviens je peux pas tout vous dire parce que évidemment il y a un truc j'ai oublié ouais faut pas déconner je l'ai lu si l'autre je l'ai lu au mois d'août j'ai aussi lu au mois d'août sans doute hein ou tout septembre mais les gars j'en attendais pas autant donc pour moi c'est un livre à suspense je pensais vraiment que ce serait un compte tempo 100% mais non non il y a du suspense il y a des retournements de situation vous avez envie quand même de savoir comment ça se termine et au final c'était surprenant peut-être un peu âge honnêtement j'ai un doute sur mon état d'esprit à la fin de ce livre je sais plus si j'avais une pointe de déception ou si je m'étais dit ouais c'est une fin ça passe oui c'est ok et je sais plus trop ce que j'ai ressenti pile poil à la fin de ce livre mais après si vous aimez le genre ça se tente mais du coup je sais pas si tous les livres de douglas kennedy sont comme ça j'en ai encore un ou deux autres dans ma pâle je pensais que c'était que du compte tempo mais c'est du une découverte spéciale mais appréciable quand même au final je me suis laissé prendre au jeu je peux pas dire que je l'ai pas aimé je pense que je vais tenter de le faire lire à l'homme au chéri je sais pas si j'ai envie de le garder pour le coup je me tâte un peu j'avais un peu oublié donc c'est vrai que j'ai pas trop trop réfléchi mais là je me tâte alors on verra ceci dit si vous avez ce livre là dans votre pâle bon il faut être prêt comme dit il ya des choses je pense qu'il vous faudra aussi le timing mais non c'était pas si mal que ça il y avait de l'originalité aussi particulier mais j'en garde quand même un souvenir bah pas mauvais je veux pas dire bon parce que le personnage m'a pas m'en fout un peu mais j'avais tellement envie de savoir quand il comment il allait sortir de cette galère et à quel moment ça allait se passer que je me suis laissé prendre au jeu vous avez déjà lu si oui dites moi dites moi ce que vous en avez pensé dites moi si ça vous a fait le même effet je vous écoute enfin je vous lis la section des commentaires est là pour vous sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine